Sophie de Wessex, 57 ans, a visité un centre d'aïdé aux enfants et aux adultes handicapés. La comtesse de Wessex y a planté des fleurs, cuisinées et fait de la peinture. Pour l'occasion, Sophie de Wessex a porté un tailleur pantalon rose très tendance. Sophie de Wessex, 57 ans, a effectué une visite dans un centre d'aïdé aux enfants et aux adultes handicapés en Écosse. L'épouse du prince Édouard, 58 ans, a mis la main à la patte au centre Capability, Ricarton Service le mercredi 29 juin 2022. Au programme, jardinage, pâtisserie et peinture. Seulement, la maman de Lady Louise et de James, Vicomte Severn, était d'une élégance chic ce jour-là. En effet, la comtesse Sophie de Wessex a opté pour un tailleur pantalon rose assorti très tendance. Le type de look estival très apprécié par les membres de la famille royale, d'après le Daily Mail. Peu à la main, Sophie de Wessex se courbe le dos pour planter des fleurs dans le jardin du centre. Bien que son tailleur pantalon rose tendance soit plus ou moins ample, la tenue de la comtesse de Wessex est quelque peu inappropriée pour son activité de jardinage. Ce qui n'enlève en rien le caractère chic et élégant de son tailleur signé Gabriella Hurst. Le blazer de Sophie Rhys jaune c'est particulièrement chic avec son double boutonnage. Sophie de Wessex, 57 ans, a opté pour une paire d'escarpins dont le talon violet vif fait écho aux roses de son tailleur pantalon. Sophie de Wessex, la comtesse se met sur son 31 hors-contexte lors de sa visite auprès des personnes handicapées du centre. On peut dire que Sophie de Wessex était chic de la tête aux pieds. La comtesse de Wessex a ramené ses cheveux blonds et bouclés en queue de cheval sophistiqués. Le fashion finder du Daily Mail conseille cette sublime tenue de la femme du prince Édouard pour le bureau ou pour assister à un mariage d'été. Sinon, pour un look chic décontracté, il suggère de porter le blazer et le pantalon rose avec des baskets. Ce n'est, pour ainsi dire, pas la tenue idéale pour planter des roses, faire du gâteau ou de la peinture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501